20 ans après le mondial, c'est sur un rectangle vert que l'on a retrouvé Martin Gettou. Jouez, encore, 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 déplacez-vous les autres autour. A 43 ans, il est aujourd'hui l'entraîneur des moins de 16 ans du Racing Club de Strasbourg. Le terrain et les ballons, toujours bien présents dans sa vie. Enlevez les ballons du rectangle, on va jouer. Fais-moi 10 burpees. Non, 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 dépêche-toi. Hop, 5 points, allez, hop. 5 points, allez, je suis gentil. Je pense que dans le ventre de ma mère, je pensais déjà au terrain de foot, honnêtement. Parce que mes grandes soeurs m'offraient à chaque fois des ballons. Et donc, regardez, c'est vraiment un grand plaisir. Et puis, en fait, ce qui est le plus dur dans ce métier, c'est la fête de saison. Début et fin. Le début parce qu'on est dans l'inconnu. Et la fin parce que, forcément, il y a des séparations et je n'aime pas ça. 23 mai 1998, Aimé Jacquet finalise sa liste pour le mondial. Martin Djetou fait partie des 6 joueurs qui quittent Clairefontaine et le groupe France en taxi en pleine nuit. Le sélectionneur ne s'est pas trompé. Mais après, encore une fois, c'est peut-être la manière dont ça s'est fait. Et maintenant que je suis à sa place, c'est vrai qu'il y a des choix à faire. Je suis encore un peu trop humain dans ce métier, donc je ne le vis pas bien pendant quelques temps. 12 juillet 1998, alors que les Bleus jubilent au Stade de France, Martin Djetou lui est en famille, en Alsace, à Frizenheim. On avait cassé la vaisselle de ma belle-mère, ça a fait un risqué, mais bon, dans les fleuries, après on avait fini dans la piscine. Donc non, c'était top. Et j'étais arrivé à Monaco, j'avais encore le maquillage sur le visage, mal démaquillé, je sentais encore un peu l'alcool. Moi, j'étais content, on était champion, mais c'est les collègues après. Punaise, t'imagines, Martin, t'aurais pu être champion du monde. Et là, tout redescend. Mais c'est comme ça, c'est la vie, on ne peut pas tout avoir. Aujourd'hui, Martin Le Sage a trouvé son équilibre en enseignant le foot et bien plus encore à des gamins qui n'étaient pas nés en 1998.